Bonjour, j'ai l'ici pour Actualité-DVD.com, je vous parle du coffret en DVD de Under the Dome. La série créée par Brian K. Vaughan et distribuée par Paramount et met en vedette Mike Vaughan, Rachel Lefebvre et Lee Norris, sortent en magasin le 5 novembre 2013. Chester's Mill est un petit village paisible du nord des États-Unis, mais sa population va être mise à rude épreuve lorsqu'un mystérieux dôme apparaît subitement autour de la région. Isolée par une force qui semble surnaturelle, plusieurs habitants cherchent à trouver un moyen de comprendre ce qui leur arrive, tout en évitant de dévoiler de très lourds secrets. Il y a Under the Dome, le roman, écrit par un Stephen King qui est devenu vétéran, un auteur tellement renommé et aujourd'hui strictement rien à perdre. C'est un auteur dont on a appris à connaître les faiblesses et les forces avec le temps et qui finit par les assumer totalement. Under the Dome est un énorme bouquin qu'il a publié en 2009, après y avoir pensé pendant plusieurs décennies. C'est un livre de plus de 1000 pages qui possède quand même un rythme assez incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille sans problème, ça se lit comme si notre vie en dépendait. Les personnages sont grossièrement dessinés, pas toujours crédibles, et King a cette habitude de beaucoup mieux décrire les méchants que les gentils qui demeurent un peu fade. Mais le récit qui se déroule à peine sur quelques jours est une méchante descente aux enfers qui prouve la célèbre citation de Jean-Bois Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Au fond, il n'y avait rien de particulièrement surnaturel dans le bouquin de façon générale. King dépose simplement une cloche à fromage sur un petit village et regarde avec plaisir tous les villageois se dépêtrer et s'enfoncer rapidement dans les pires problèmes. Et c'est à peu près tout le concept. Ça, c'est pour le livre. Parce qu'il y a aussi, Under the Dome, la télésérie. C'est un drôle de projet assez audacieux dans sa conception. Au lieu de faire une mini-série qui suivrait fidèlement le livre, le créateur Brian K. Vaughan et le producteur Jack Bender ont décidé d'en tirer une vraie série avec possibilité de multiples saisons. Le problème avec cette partie-prix, c'est que ça demande pas mal de différence par rapport à l'oeuvre de King, qui était finalement très dense et rapide. Et c'est là que le bas blesse. Parce que, je l'ai dit de suite, cette série télévisée semble n'avoir pris du livre que le nom des personnages et le titre. Certains personnages sont à peu près ressemblants, comme Big Jim Rennie, et d'autres ont strictement rien à voir. Je pense par exemple au personnage de Barbie, qui est quand même le héros, ou à celui d'Algie, qui est un personnage récurrent dans la série et qui mourrait pourtant à peu près dès le départ du bouquin. Le bon point, c'est que ça rend le visionnement assez imprévisible. Comme dans « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont inventer après ça? » Le moins bon point, évidemment, c'est qu'à la limite, si vous avez jamais lu le livre, vous avez beaucoup plus de chances d'apprécier la série. Donc, ça s'adresse vraiment pas aux fans. Personnellement, j'ai rien contre le fait d'adapter un livre. Je trouve que de nos jours, on a perdu un peu le sens de la réalité, on dirait. Je sais pas pourquoi, et dès qu'on adapte un livre ou une bande dessinée pour le grand ou le petit écran, les gens se rendent pas compte qu'il y a des changements qui sont nécessaires. Mais dans le cas présent, il n'y a absolument plus rien dans le matériel source qu'on reconnaît ici. Il y a un point tel qu'on se demande bien pourquoi ils ont tenu à sécuriser les coûteux droits d'auteur de Stephen King. Si au moins le produit était de haute qualité, c'est pas vraiment le cas, hélas, malgré la présence de Steven Spielberg à la production. À mon sens, Under the Dome aurait eu beaucoup plus de succès dans les années 90 ou au début des années 2000 à la rigueur. Je l'ai dit et répété, les années 2000 ont gâté les téléspectateurs en termes de série et de très grande qualité, et nos attentes ne sont aujourd'hui plus du tout les mêmes. Dans ce cas-ci, les protagonistes d'Under the Dome sont coincés avec des dialogues creux, inutilement explicatifs, des rebondissements téléphonés, sorties droit d'une télé novella mexicaine et des twists absurdes qui minent pas mal la crédibilité et la sensation d'isolement qu'on ressentait dans le livre. Comme chez King, les héros sont de loin les personnages les moins intéressants, sauf qu'ici, les concepteurs de la série n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Les innombrables changements apportés aux personnages de Dale, Barbie, Barbara, n'ont pas suffi à le rendre plus attachant, et même si Rachel Lefebvre apporte une certaine présence physique et un charisme dans le casting, tout ça reste beaucoup trop bidimensionnel. Alexander Cook et Dean Norris s'en sortent eux déjà mieux, particulièrement Norris qui rend une certaine crédibilité avec Jim Rainey. La plupart des acteurs, en revanche, semblent pour l'instant irrécupérables, comme cette Nathalie Martinez qui joue de policière complètement essorvelée. Je suis prêt à laisser le bénéfice du doute à la série, pour l'instant. Les deux derniers épisodes laissent à penser que la saison 2 va peut-être un petit peu plus ressembler au bouquin, même si de façon globale, on a beaucoup plus l'impression de regarder The Twilight Zone qu'un Stephen King. Les quatre DVD sont présentés en 1x78 à la morphique, avec pitch audio en anglais 5.1 ou 2.0. Les titres ne sont offerts qu'en anglais ou espagnol, donc pas de français en vue pour l'instant. Ce joli coffret, vraiment élégalement présenté, contient quelques bonus intéressants qui permettent de comprendre un peu mieux tous les choix qui ont été faits. J'ai pas dit apprécier les choix, mais au moins les comprendre. Le premier DVD contient un making-of d'une demi-heure sur le pilote, et sur un peu tous les disques, on retrouve une ou plusieurs scènes supprimées pour trois épisodes au total. Le dernier disque contient le reste des suppléments, on y trouve donc des featurettes sur le roman, sur l'adaptation, sur la création de la série, et une featurette d'une demi-heure sur cette première saison dans son ensemble, qui est, à mon avis, la vidéo la plus intéressante d'ici. Joe's Blogs est une série de blog vidéo filmée par le personnage de Joe McAllister, et on termine la visite à Chester's Mill par une série de bloopers. Under the Dome avec beaucoup de potentiel, mais les différences avec le matériel sûr sont beaucoup trop énormes pour qu'on puisse même la juger comme une vraie adaptation. On a parfois l'impression que les créateurs de la série se sont contentés de lire le résumé du livre et en ont tiré un scénario loufoque qui tente de mélanger Twin Peaks et Lost sans garder la méchanceté féroce qui caractérisait le travail de Stephen King. C'est une première saison, on peut supposer que les choses vont peut-être s'améliorer par la suite, mais dans l'état, je reste plutôt sceptique. Je laisserais peut-être la série aux curieux ou à ceux qui ne connaissent pas le roman. Je conseille par contre aux fans du livre d'approcher ce truc avec beaucoup de précaution. C'était Gilles, merci, bon visionnement.